Les ex-exilés proches de Barbo font une importante sortie remplie de maturité et d'espoir pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Rien n'est le fruit du hasard. Dieu a permis que la Côte d'Ivoire connaisse la crise post-électorale afin que certains restent au pays et que d'autres partent en excès. Aujourd'hui, Dieu permet que les tensions politiques soient effacées et que la paix revienne au pays. Nous pouvons citer le retour des ex-exilés comme preuve. La Côte d'Ivoire de 2010 n'est plus celle d'aujourd'hui. Oui, je le dis haut et fort, car lorsqu'on écoute le régime au pouvoir et l'ensemble de l'opposition, on peut tout de suite en déduire que les deux camps sont fatigués de s'entre-déchirer, de vivre dans une atmosphère de méfiance et de tout ce qui n'entre pas dans la ligne demi du père fondateur de notre pays, feu Félix Oufouet-Boani qui a fait de la paix la deuxième religion de la Côte d'Ivoire. L'Assemblée Générale des Nations Unies a tenu lundi une réunion plénière pour rendre hommage au président tchadien décédé Idriss Déby-Hidno. « Au nom des Nations Unies, je réitère mes plus sincères condoléances à sa famille, au gouvernement et au peuple tchadien », a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors de la réunion consacrée aux défunts leaders tchadiens. Le président Déby a œuvré sans relâche pour la stabilité de son pays, de la sous-région et du continent africain. Il a transformé le Tchad en une puissance régionale infiante qui a joué un rôle clé dans la région du Sahel au bassin du lac Tchad, a rappelé le chef de l'ONU sous sa direction, et j'en ai personnellement été témoin. Le Tchad a ouvert ses portes à des milliers de réfugiés venus des pays voisins, les accueillant généreusement et partageant ses ressources limitées avec eux, a-t-il ajouté. Qualifiant M. Déby de partenaires clés pour les Nations Unies, notamment dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et le crime organisé, M. Gouterès a dit souhaiter en ce moment crucial pour le Tchad mettre l'accent sur l'engagement fort des Nations Unies à servir le peuple tchadien dans sa quête d'un avenir inclusif et prospère. Le secrétaire général a exprimé l'espoir que dans les jours à venir, les tchadiens seront en mesure de trouver ensemble un chemin consensuel et pacifique vers l'avenir. Le président de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Volkan Boski, a rappelé lors de la réunion que le Tchad est un des membres des Nations Unies depuis 1960 et depuis plus de 60 ans, les Nations Unies soutiennent le gouvernement tchadien pour mettre en œuvre les politiques qui s'attaquent aux défis de la paix et de la sécurité, du développement durable et des droits de l'homme. Cela est illustré aujourd'hui par les 14 programmes et agences des Nations Unies qui sont mis en œuvre dans le pays et qui travaillent dans le cadre de l'approche unie dans l'action, a-t-il dit. M. Boski a ajouté que, sous la direction de M. Déby, le Tchad a été un partenaire fiable de l'ONU sur les questions de stabilité régionale, en particulier dans le cadre des efforts de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et le crime organisé dans le Sahel. Idriss Déby Idno avait succombé le 20 avril aux blessures issues en première ligne lors d'un combat contre les rebelles, avait annoncé le porte-parole de l'âme tchadienne, le général Assem Bermandoah Agouna, à la télévision le lendemain.